Musique Depuis les attentats en France, les équipes du SAMU civil et les urgentistes s'inspirent du retour d'expérience des médecins et des chirurgiens militaires. Musique Depuis un an, les soignants civils sont formés par le service de santé des armées à la prise en charge de blessures balistiques, mais aussi aux procédures de triage des victimes lors d'un attentat. Musique Pour comprendre pourquoi l'armée détient ce savoir-faire unique, notre équipe s'est rendue au Sahel, où 3500 soldats sont engagés dans l'opération Barkhane. Musique Dans cette zone, qui s'étend sur près de 4000 kilomètres, des infirmiers, des médecins et des chirurgiens militaires oeuvrent chaque jour pour soigner et sauver des vies. Musique Notre immersion commence par une urgence. L'équipe médicale du Casanhurst, un avion militaire médicalisé, en place à N'Djamena, au Tchad, doit se rendre à Madama, au Niger, pour évacuer un soldat français blessé. Musique Moins d'une heure après l'alerte, l'avion décolle. Direction le Niger, à 1300 kilomètres de là. Nous embarquons avec l'équipe médicale. Parmi elles, deux convoyeuses de l'air, des infirmières spécialistes de la prise en charge de blessés dans les avions et les hélicoptères. Après trois heures de vol, l'avion tactique se pose en plein désert, à côté de l'emprise militaire française. Le soldat blessé est immédiatement médicalisé dans le Casanhurst. Véritable atout pour l'armée française, l'avion tactique peut embarquer jusqu'à huit blessés couchés et permet d'assurer en vol de nombreux soins médicaux, comme des actes de réanimation. La spécificité de mon travail, c'est d'évoluer dans un environnement qui est un peu différent de ce qu'on peut trouver à l'hôpital. On évolue donc dans les avions, ce qui présente des contraintes et des spécificités qui sont propres à l'aéronautique. On est formé pour ça, on est formé sur les avions, on est formé en médecine aéronautique. Après, on va te scoper, c'est-à-dire qu'on va mettre en scope pour surveiller la tension. La médecine aéronautique est l'une des spécialités du service de santé des armées. Prendre en charge un patient en vol est une mission très délicate en raison des effets physiologiques de la pression atmosphérique sur le corps. C'est une prise en charge un peu particulière avec du matériel particulier qui est certifié aéronautique. On a du matériel électrique qui se compense tout seul en fonction des niveaux de vol, des latitudes cabine qu'on a en vol. C'est un métier qui demande quelques concessions au niveau de sa vie privée parce qu'on n'est jamais là. Avant de faire infirmière convoyeuse, il faut être clair avec ça. C'est des années où on met un peu entre parenthèses notre vie privée, effectivement. 3 heures de vol retour et l'avion se pose au Tchad. L'équipe médicale de N'Djamena est déjà sur place. Le patient sera directement véhiculé jusqu'à l'antenne chirurgicale, appelée également Rôle 2. Nous quittons Caroline pour nous y rendre aussi. A peine arrivée à l'antenne chirurgicale, la tension est palpable. Les équipes s'agitent. Un événement grave vient de se dérouler. Pierre, un anesthésiste réanimateur, supervise l'antenne et se prépare à affronter une situation complexe malgré son calme olympien. On est en train de préparer la zone de triage dans le cadre d'un plan mascal qui a été déclenché sous la direction du DIRMED pour la prise en charge de 6 blessés victimes d'une explosion. Dès leur arrivée à l'antenne chirurgicale, les victimes sont triées. Chaque blessé est évalué pour traiter en urgence les cas les plus graves et sauver ceux qui pourront s'en sortir. Sixième et dernier, et qu'est-ce qu'il a ? Fracture fermée de l'intérieur. Malgré les cris et le sang, l'organisation de la prise en charge des victimes par les équipes médicales est rodée. Chacun sait ce qu'il doit faire. C'est qu'il y a un hémorragie non contrôlée des deux membres derrière et qu'il y a un trouble de conscience. Mais on n'a pas terminé le marche. Au milieu de l'agitation, Pierre, en ligne au moment où nous lui parlons, dresse un premier bilan. Des lésions hémorragiques graves comme c'est souvent le cas chez les blessés de guerre et en particulier chez les victimes d'explosions. Donc sur les 6 blessés, il y en a 3 qui sont très graves, 2 qui sont un peu moins graves et une dernière qui est blessée psychique. Heureusement, tout ceci n'est qu'un exercice. Mais des scènes comme celle-ci existent sur les théâtres de guerre. C'est pourquoi il faut s'entraîner sans cesse. L'important dans ce genre d'exercice, ce n'est pas tellement la façon dont il se déroule, mais c'est surtout la façon dont il va être débriefé à l'issue. Et c'est la phase la plus importante finalement de l'exercice. C'est revenir sur l'expérience passée, identifier les points positifs et les axes d'amélioration. L'exercice terminé, l'ambiance semble à nouveau détendue à N'Djamena. Nous nous dirigeons vers le bloc opératoire pour y rencontrer le médecin principal, Stéphane, chirurgien viscéraliste. Il se prépare à opérer un soldat tchadien, blessé grièvement par balle au niveau de l'abdomen. C'est bon ? Exceptionnellement, nous sommes autorisés à le suivre pendant l'opération. C'est une opération qui peut prendre d'habitude entre 2h, 2h30. Là, les conditions sont un peu particulières parce que c'était en fait un blast abdominal. Il s'est pris des éclats sur une explosion. Donc il y avait beaucoup de lésions initiales, ça a beaucoup saigné et ça a généré beaucoup d'adhérence, ce qui rend difficile la dissection. Ça va prendre un peu plus de temps. Là, on part sur 4 heures de chirurgie. Les chirurgiens militaires sont tous formés à la médecine de guerre. Exerçant habituellement dans des hôpitaux militaires en France, ils sont envoyés 2 fois par an en mission sur des zones de conflit. Sur place, les conditions de travail sont radicalement différentes. C'est ici qu'ils pratiquent leur cœur de métier. On va être amené à faire face à des plaies par balle, principalement. Ça va être également des problèmes liés aux explosions, aux blasts, aux polycriblages. En France, c'est pas des choses qu'on voit, alors sauf qu'un particulier, comme les attentats à Paris. Donc c'est vrai que quand on arrive ici, les principaux blessés militaires, qui sont les militaires tchadiens, qui eux sont en contact effectivement avec des groupes comme Boko Haram ou lors de, on va dire, des chauffourées dans la ville, c'est des plaies par balle. Plaies par balle abdominale, thoracique, plaies des membres également. Donc ce sont des plaies de guerre. Il faut imaginer que la balle va rentrer effectivement dans la peau avec un petit orifice d'entrée. Elle va ensuite tourner dans le corps et entraîner des lésions très, très importantes avec un orifice de sortie qui peut faire parfois 15, 20 centimètres. Donc il faut s'imaginer que dans tout le trajet de la balle, tous les organes vont être lésés. Alors ça peut être des petites déchirures simplement, ça peut être des trous beaucoup plus importants. Quand ça touche le foie, la rate ou des vaisseaux, ça peut être dramatique. Lorsque l'on questionne le jeune chirurgien de 34 ans sur ce qu'il ressent lorsqu'il sauve une vie, sa réponse reste prudente. Les patients qui arrivent avec des balles dans le ventre qu'on opère en urgence, là oui, pour le coup, on sauve des vies. Après, moi, j'y pense quasiment plus du tout. C'est pas parce que je suis blasé de ça, pas du tout. C'est qu'au fur et à mesure, on se construit une petite carapace aussi. On sauve des vies, mais on provoque des décès aussi. De temps en temps, la chirurgie, parfois, ça se passe mal. Quelle est la réponse ? L'équipe décolle du Tchad pour se rendre au Mali, à plusieurs milliers de kilomètres, où les soldats français combattent chaque jour les groupes armées terroristes. Ici, chaque mission est potentiellement dangereuse et peut être annulée s'il n'y a pas de soutien médical. Les militaires doivent être protégés au plus près des combats. C'est d'ailleurs une spécificité de l'armée française. Les médecins militaires sont équipés de gilets pare-balles et armés et pratiquent les gestes qui sauvent, parfois même sous le feu. Nous rencontrons à Gao Astrid, de retour de mission. Elle a passé deux semaines sur le terrain, aux côtés des soldats, dans des conditions très rustiques. C'est juste qu'il faut observer des mesures, des traitements et des choses comme ça. Le service de santé des armées a mis en place des actes réflexes pour ces médecins combattants. On dispose de matériel pour dérouler un algorithme qui a été mis en place pour que tous les soignants sur le terrain puissent dérouler la même prise en charge des blessés. Cet algorithme s'appelle le Safe March Ryan. C'est un algorithme qui est simple, qui est efficace et qui permet de bien se positionner dans le cadre tactique et d'apporter les gestes les plus pertinents et les plus cohérents aux blessés de guerre. Chaque lettre correspond à un geste ou une action, comme le M pour Massive Bleeding Control, c'est-à-dire traquer les hémorragies, et le A, Airways, qui consiste à vérifier que les voies aériennes sont libérées. La logique essentielle de cet algorithme, c'est la liste de l'ensemble des actions à mener, ici et maintenant, sur le blessé pour éviter son décès. Une situation de combat, c'est une situation exceptionnelle. On n'est jamais préparé assez pour prendre en charge les blessés en situation de combat. Il y a, on peut appeler ça l'effet tunnel, on peut appeler ça de manière différente. En gros, le soignant est en situation de stress. Il peut être aussi exposé à une menace directe pour sa sécurité. Donc, en fait, le March, moi je considère que c'est ce qui reste quand l'état de stress fait qu'on perd nos moyens. C'est normal, c'est un être humain, ce n'est pas un robot. Et le March peut permettre de se raccrocher à un algorithme qui va lui permettre de ne pas perdre le fil de sa prise en charge et, en cas de stress important, de pouvoir se raccrocher. Nous laissons Astrid pour nous rendre à Kidal, au nord Mali, à environ 300 kilomètres. Une des zones les plus dangereuses du pays. Quelques semaines avant notre arrivée, une attaque terroriste a tué une dizaine de soldats de l'ONU. C'est depuis cette emprise que les militaires français partent sur les missions les plus dangereuses de l'opération Barkhane. Le camp dispose d'un poste médical, appelé Rôle 1, avec deux médecins où l'on peut soigner, mais pas opérer. L'antenne chirurgicale la plus proche est à 1h30 de vol. Le médecin des armées, David, est un habitué du terrain. Je suis sûr que ma femme me dirait, comme d'habitude, tu fais ton sac n'importe comment. C'est sa deuxième mission au Mali. Il se prépare encore une fois à partir en opération. Il y a eu une évolution dans le cadre de la prise en charge du blessé de guerre entre l'Afghanistan et le Mali, par exemple, parce que nous avons changé notre façon de procéder. En Afghanistan, géographiquement, les blessés étaient atteints à à peu près 20 minutes de vol d'hélicoptère autour d'une base où il y avait un hélicoptère et le Rôle 2, donc l'antenne chirurgicale avancée, le mini-hôpital, pour traiter le patient. À partir du moment où on appelait à l'aide en disant « Attention, j'ai un blessé, vous venez le récupérer », l'hélicoptère arrivait rapidement. Ça a changé à l'heure actuelle parce qu'au Mali, nous ne sommes plus dans des conditions où l'hélicoptère est là en 20 minutes, mais l'hélicoptère peut être là en 1h30 parce que les élongations, les distances sont beaucoup plus importantes. On ne gère pas un patient pour 20 minutes de la même façon qu'un patient qui va devoir rester avec nous pendant 90 minutes parce qu'il y a des poches de liquide qu'on va devoir passer qui vont se vider et on va, plus le temps va passer, taper dans notre stock et être démuni si jamais il y a un nouveau blessé qui arrive. Le service de santé des armées doit en permanence s'ajuster au terrain. Il met en place du nouveau matériel totalement adapté aux opérations extérieures. Par exemple, on savait pour les blessures qu'on appelle des blessures sur les zones jonctionnelles, c'est-à-dire pas sur les membres, pas sur le tronc, mais pile et la racine qui sont des blessures qui étaient connues et réputées comme étant compliquées à stopper. Nous avons des nouveaux matériels avec des ceintures repensées avec un système de gonflage qui permet de venir comprimer la blessure et qui sont tout nouveaux. Transfusion sanguine d'homme à homme, plasma lyophilisé, le service de santé des armées est un véritable expert dans la prise en charge des blessés de guerre. Avec les derniers attentats en France, il est devenu l'interlocuteur privilégié des médecins urgentistes civils et du SAMU. Quand on sait qu'une victime de guerre peut être sauvée dans les premières minutes, ne pourrait-on pas imaginer que chaque citoyen soit également formé aux quelques gestes simples qui peuvent sauver des vies ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada